On évoque souvent l'influence de l'Italie sur l'école française pour expliquer le développement de la peinture à Paris à cette époque. Je crois que l'originalité de l'exposition que nous présentons à l'heure actuelle au musée Jacques Marandré, c'est de montrer qu'en réalité la peinture flamande, l'école flamande et Rubens Ier étaient très présents à Paris. Évidemment que cette présence a influencé les artistes français. Et puis ce qu'on découvre avec un peu de surprise, c'est qu'à partir du moment où le classicisme se met en place, ce courant va influencer à son tour les provinces belges, celles qui nous avaient influencés au début du siècle. L'exposition s'attache tout d'abord à rendre compte de l'importance du courant flamand en France au début du XVIIe siècle en présentant les œuvres de grands artistes tels que Rubens, Pourbuce, Van Thulden ou encore Van Dijk. Elle met ensuite en avant les jeux d'influence croisés qui se sont opérés entre les artistes flamands et français. Sous le règne d'Henri IV, puis sous la régence de Marie de Médicis, les artistes flamands, Pierre-Paul Rubens en tête, obtiennent une grande partie des commandes royales, Philippe de Champagne dans le domaine du portrait ou Franz Nieders dans celui de l'art animalier. Cette forte présence en France incite les artistes français à adopter les sujets et les modèles flamands comme les frères Lenin dans le domaine de la scène de genre. La suite du parcours est consacrée à l'essor de l'art classique français pendant la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle présente de nouveaux modèles picturaux développés en France par Nicolas Poussin, Laurent Delahir, Eustache le Sueur ou Charles Lebrun avant d'être adoptés par des artistes flamands tels que Bertolet Flemmal, Gérard de l'Hérès. Cette exposition témoigne ainsi du renversement d'influence qui s'est opéré entre ces deux écoles au cours du XVIIe siècle. Le musée Jacques-Marc André se propose ainsi d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'art. Retrouvez cette exposition inédite au musée Jacques-Marc André jusqu'au 24 janvier 2011.